On se croirait à Tombouctou. Non, Hélène n'est pas loin, elle devrait arriver avant l'ambulance. Il ne faudrait pas qu'elle nous meure des mains, elle-là. Rêle-donc ça! Comment elle a fait pour se rendre jusqu'ici? Elle est arrivée en pantouf, il n'y a pas de surveillance dans cette résidence-là. En principe, les pensionnaires sont semi-autonomes. Son fils qui l'a placé là, il savait ce qu'il faisait en mardi. Dis-lui. Bon. On la cherche depuis ce matin. Elle a été en chambre avec les femmes. Diane a réussi à la faire vômer. Oui, c'est ça, merci. Louis, le fils de Monique, mes frères, Pierre, Bertrand. Salut. Je viens de leur parler, l'ambulance devrait arriver dans... Regarde, viens, elle est dans la chambre. Oui. Salut. Salut. Je voulais juste te dire que c'est super beau ta musique. Merci. Puis que mon père est plus confidée. Quelle idée, là? Bien, ça ne le dérange plus si jamais je veux te voir. Qu'est-ce que ça change, ça? Bien, si jamais toi aussi tu veux me voir, bien, on peut, genre. Pourquoi on se verrait, Élie? Bien, parce que... Regarde, je ne pourrais pas faire l'amour avec toi. Je ne serais pas capable, tu comprends? Mais pourquoi? T'es impuissant. Non, c'est que je fais juste l'amour avec mes blonds, moi. T'en as plusieurs. Non, non. Regarde. C'est juste que je fais l'amour avec une fille quand je sors avec, pas avec mes amis. Ça veut dire que tu me considères au moins comme une amie? J'ai plein de job, là. Ah oui, excuse-moi. Ah, c'est dégoût. Quoi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber en amour avec une de tes amies? Est-ce que ça t'est déjà arrivé?